Ah, la France, ses bâtiments majestueux, ses personnalités illustres, ses habitants accueillants. Pourtant, ce pays n'a pas toujours vécu ainsi, en irréductible gaulois. Et une peste nationale socialiste allemande l'a quelque temps occupée. 1933, le troisième Reich allemand est à l'action jusqu'en 1945, année où son fureur défaitiste Adolf Hitler se tira une balle dans la tête. Ce suicide lui fut fatal. Cependant, il laisse derrière lui un enfant caché, né de son amour avec Eva Braun. 70 ans plus tard, nous sommes partis pour vous, à la recherche de sa descendance, plus ou moins fière de l'héritage familial. Comment vit aujourd'hui la descendance d'Hitler ? Quel handicap cette généalogie leur pose-t-elle ? Est-il dur de vivre dans l'ombre du fureur ? Eva Hitler Je pense que peu importe le passé de nos ancêtres, il faut toujours être fier de nos origines. Et Otto Hitler C'est pas facile, facile, tous les jours. Sont les deux derniers descendants d'Adolf Hitler. Oui ? Oui, c'est nous. Thomas le bâtard. C'est toi le bâtard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Otto Hitler ? Non, c'est avec lui. C'est à côté. Otto Hitler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans mon humble dehors. Bon, c'est un peu le bazar, hein. C'est parce que j'ai pas eu le temps de venger. Mon père était donc le petit-fils caché. Bien sûr, je préférais vérifier. Voici mon arbre. C'est vrai que c'est assez difficile au quotidien. C'est drôle, mais... J'ai comme l'impression que le passé de mon arrière-grand-papy me suit. Mon arrière-grand-papy, comme vous le savez, était nazi. Son fils, donc mon grand-père, était nazi. Et mon père, donc le petit-fils d'Hitler, était nazi. Mais moi, je ne suis en aucun cas nazi ou antisénite. Je ne suis ni raciste, ni homophobe, ni misogyne. Je n'ai absolument aucun engagement politique. Je travaille à la SPA et c'est tout. Mais... C'est vrai que j'ai l'impression que le passé de mon arrière-grand-papy me suit. C'est-à-dire ? Tous les matins, lorsque je me lève, alors que je me suis rasé la veille, j'ai exactement la même moustache qu'Hitler. Je suis obligé de me raser tous les matins. C'est quelque chose d'assez handicapé au quotidien. Vous savez que c'est la CIA qui a inventé le café ? Je l'ai appris il y a pas longtemps, je l'ai lu dans le journal. Je me dis, c'est fou ça. Otto est en congé aujourd'hui. Lorsqu'il a du temps libre, il aime se rendre dans sa librairie préférée afin de choisir sa prochaine lecture. Il a accepté que nous l'accompagnons afin d'étudier le comportement que les gens ont à son égard. Là, je ne sais pas comment vous faites. Moi, le matin, je ne peux pas commencer sans avoir pris deux biscottes et un bon café. Vous avez vu ? Quand je vous dis que ça me suit, qui va là ? Ben, c'est nous. Les journalistes pour le reportage sur vos origines. Entrez. Aucun GF ne vous assurie ? Très bien. Je vais derrière ici pour pratiquer. Nous voici chez Eva Hitler, sœur d'Otto, arrière-petite-fille d'Adolf Hitler. Je ne renie en aucun cas mon ancêtre. Au contraire, j'en suis fière. Par contre, je renie ce sale communiste qui me sert de frère. Voyez-vous, il en a même changé son nom de famille. Bien, vos papiers m'ont l'air en règle. Aucun signe de judaïsme. C'est parfait. J'ai le droit d'être nazi, si je le désire. Mon arrière-grand-père est pour moi toute ma vie. Qu'est-ce que vous faites ? Là, je coups des étoiles jaunes pour les distribuer aux Juifs une fois que le parti sera passé au pouvoir. Avez-vous déjà pensé une alliance avec un autre parti d'extrême droite comme le FN ? Bien sûr que non ! Je ne refuse que l'on compare cette bande d'hypocrites à des nazis. Ils n'assument même pas leurs idées devant les médias. Non, Donald Trump, le Front National, toute cette bande de charlatans. Ce ne sont pas de vrais nazis. Ils n'arrivent pas la cheville du soldat SS le plus bas de l'échelle. Ils ne ballent qu'à peine plus que les Juifs. Vous pouvez nous parler de votre parti politique ? Bien, j'ai créé le parti politique des antisémites en 1997. J'en suis donc la présidente. Et nous comptons à ce jour une quinzaine de militants. Nous nous réunissons toutes les semaines pour parler des actualités du parti, entre autres. Mais nous formons également nos membres à devenir d'idéal soldat SS. Comment s'appelle votre parti ? Le parti politique des antisémites. Le PPDA ? C'est cela. En 1997, Eva Hitler crée le parti politique des antisémites. Se voulant le nouveau NSDAP, le parti a énormément de succès et pas moins de cinq personnes rejoignent le combat. Aujourd'hui, il compte une quinzaine de membres et a commis plusieurs actions pour défendre ses idées antisémites. 2002, harcèlement auprès des médias pour que l'on arrête de dire que Jean-Marie Le Pen est le plus grand raciste de France. 2005, regroupement du parti afin d'organiser un gigantesque vol de Kippa. 2008, passage du parti dans l'émission Touche pas à mon poste. 2012, suite aux attentats de Mohamed Merah, ils lancent une pétition pour que l'on interdise aux Arabes d'exterminer les Juifs, attestant que ce n'est pas leur tâche. Vous allez me suivre partout comme ça. On a besoin de matière pour le film. Elle a bien le mamache ? On est bien d'accord, je n'ai pas la tête d'un nazi. Et bien pourtant, dans la rue, j'ai l'impression que les gens savent que je suis de la famille d'Hitler et qu'ils veulent me le faire payer. Quel est ce qui arrive ? Espèce d'antisémite ! Vous n'avez pas honte ? Raclure ! Des fois, je me dis que je suis un vrai nazi, malgré moi. C'est horrible. Par exemple, j'aimerais être végétarien. Je trouve ça horrible la manière dont les animaux sont tués. Mais je ne peux pas. Parce que... Parce que... Parce qu'il te lire la tête. Mais tu ne fumes pas. Mais avec ce qui m'arrive en ce moment... c'est une cigarette de sa vie. Ça me fait plaisir ce que vous dites là. Oh monsieur, vous voulez me brûler ou quoi ? bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bien. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'appel. Frédéric. Présent. Lisa. Présente. Ibrahim. Xavier. Oui. Une fois l'appel terminé, la réunion peut réellement commencer. Donc, levez le bras droit à un angle de 115 degrés. Non, plus tendu le bras, Michel. Xavier, un seul bras, pas les deux. Pourquoi avez-vous rejoint le PPDA ? C'est parfait, Jacob. Tu nous le laisses comme ça. C'était moins cher que les cours de poterie. Moi, c'est ma maman qui m'a dit qu'une activité, ça me ferait du bien. Pour finir, ce que l'arrière-grand-père déva a commencé. Ça me paraît évident. Et voilà, une belle croix gamine. À vous de jouer. Et Michel, on ne triche pas. On ne naît pas bon nazi. On le devient après une longue formation. N'est pas SS qui veut. On reconnaît tout d'abord le juif grâce à son long nez crochu. Si vous avez des doutes sur la juivitude d'une personne, demandez-lui de l'argent. Si… Ibrahim, tu te crois malin ? Pour la peine, tu me copieras les pages 102 à 112 de Manicam. C'est dur de former de mon SS. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est horrible de devoir cacher ses origines. J'ai dû changer de nom de famille. Je suis passé de auto-Hitler à auto-Titler. Je ne connais pas beaucoup la science-fiction. À part, à part Barjavel. Vous connaissez Barjavel ? Vous ne connaissez pas ? Mais il faut lire Barjavel, surtout à votre âge. C'est vraiment très, très bien écrit. Moi, je trouve ça passionnant. Oh, je vais essayer de lire un peu de tout. J'aime bien ceux-là, Duras, vos passants. J'avoue être parfois un peu coquin et lire du bourgeois. C'est dur. Ah, c'est dur. Vous n'avez pas honte de lire ça ? Ah, non, non, non. Écoutez, monsieur, si vous venez pour tout saccager, je préfère que vous sortiez. Non, non, non. Oh, vous n'avez pas compris ? Dehors, espèce antisémite ! Ornure ! Ce qui prouve à quel point le juif ne s'assimile des civilisations étrangères que comme un copiste, qui d'ailleurs déforme son modèle. Chaque semaine, le PPDA organise un débat et un vote par rapport à une nouvelle idée ou action pour le parti. Même ici, il n'est qu'un battleur. Question de cette semaine. Après ses nombreuses demandes, doivent-ils accepter, ou non, Éric Zemmour dans leur parti ? Bien, alors, devons-nous l'accepter ou non ? Je pense que c'est Éric qui a tout à fait sa place parmi nous. Il correspond tout de même parfaitement à la description du juif que vous nous avez donné. Brûlons ce sale juif ! Finalement, après un très long débat, le parti parvient enfin à se dissiner. Vous allez vous, calmez-vous ! Calmez-vous ! Les personnes pour ? Levez la main. Donc, Éric Zemmour a été jugé trop juif et pas assez nazi pour rejoindre notre parti. La semaine prochaine, nous étudierons le cas de Dieudonné. En attendant, vous pouvez ranger vos affaires à la semaine prochaine. Ah ! Merci, je suis... Merci, je suis... Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Après une rude matinée, Otto est content de rentrer chez lui pour se reposer. Comme d'habitude, les nombreuses altercations qu'il a eues en ville le mine encore. Voilà, moi, j'ai plus rien à lire, maintenant. J'ai plus de celle-ci. J'espère vraiment qu'un jour, les gens comprendront. Bientôt, même les chiens de la SPR commenceront à m'aboyer dessus comme quoi je suis anti-sévite. Pourtant, j'adore les Yorkshire, moi. Je fais pas les Doberman. Tu nous prépares un petit Krugel. Et voilà. Ça, ça bougera plus. Vous devez vraiment pas aimer ce livre pour vous en servir comme cal. Lui, je l'ai pris au hasard. Celui-là, c'est le journal d'Anne. J'en peux plus, hein. C'est du harcèlement. Maintenant, il n'y a plus qu'une heure à attendre. Sauf que là, c'est le nazisme qui me harcèle. Vous trouvez pas que ça sent le cramé ? Oh, mon Krugel ! Google, c'est pas un plat traditionnel juif, en plus. Arrêtez de croire que je suis nazi. S'il vous plaît. Heil Hitler ! Heil Hitler ! Chut ! Après une bonne réunion, rien de tel qu'une bonne séance de sport intensif. Quelles sont les prochaines actions qui vont être menées par votre parti ? Eh bien, nous voulons faire un coup de pub pour le parti. Nous allons utiliser une méthode bien à la mode en ce moment. Ah, une campagne publicitaire ? Un attentat. On attend simplement qu'un journal se moque de nous. Un frère et une sœur séparés par leur ancêtre. Vous comptez revoir votre frère un jour ? Jamais de la vie. Je ne veux pas avoir à fréquenter cette fiotte ! J'adorerais revoir mes sœurs. J'ai envie de tous les ans de mon anniversaire, mais elle refuse de venir. Elle dit que je suis juif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada